salut à tous bienvenue sur ma chaîne pour cet avant match barça bayern donc ouais c'est enfin le grand jour reprise de la ligue des champions gros match on commence par par le plus lourd direct donc le bayern gros morceau on se souvient encore du 8-2 d'il ya un an ça fait mal au cul ouais ouais donc voilà moi je dirais pas de pression pas de pression pour le pour ce premier match ça reste un match de poule le premier à domicile bon même si c'est le bayern ça reste quand même pas hyper décisif pour la suite surtout que le groupe est abordable on devrait facilement sortir des poules normalement le problème c'est comme d'habitude c'est la suite donc la forme actuelle des deux équipes on va commencer par par nous notre début de saison est assez mitigé on a commencé par par deux victoires et un match nul mais le jeu laisse encore à désirer comme on dit c'est pas ouf on a un peu frileux collectivement ça ça manque de fluidité dans le jeu et on attend surtout des percées de Memphis donc ce week-end nous on n'a pas joué notre match entre séville donc bon d'un côté ça nous donne quelques jours de repos en plus mais d'un autre côté jouer jouer séville ça aurait été ça aurait été un beau mise en jambes pour une grosse mise en jambes peut-être pour le bayern du côté du bayern bon cette année on pensait ça serait un peu plus compliqué pour eux mais finalement ils sont plutôt bien adapté à leur nouveau coach ils ont réussi à garder quasiment tous leurs joueurs donc ça joue toujours aussi bien et c'est toujours aussi puissant devant ce week-end ils viennent de battre les psy quatre ans à l'extérieur ils sont sur cinq victoires consécutives et 27 buts il me semble donc clairement leur force c'est là c'est leur attaque ils ont énormément de joueurs dangereux devant on va parler de l'évang d'hostie sané muller moussiala aussi qui est assez chaud donc ça va faire mal clairement les attaquants ils jouent très bien entre eux ça va hyper vite et les enchaînements sont très fluides c'est assez violent quand on voit les actions donc ils n'hésitent pas à tirer au but ils tentent énormément leur chance les ailiers sont très rapides et alfonso davis est comme on le sait très dangereux sur son côté on s'en souvient encore mais bon ils ont quand même des petites faiblesses surtout une c'est notre bon vieux benji pavard offensivement il n'apporte pas grand chose à part ses demi volets qu'il a claqué à part ça pour moi il est sur côté mais bon après défensivement défensivement il peut avoir du mal franchement avec les avec les montées d'alba et les percées de memphis je pense qu'il peut avoir beaucoup de mal ou pas meccano aussi c'est un peu léger c'est un joueur plutôt bon moi je trouve mais mais bon il est encore un peu un peu jeune c'est pas c'est pas un top défenseur donc notre force à nous c'est normalement l'attaque mais bon comme vous le savez entre les départs et les blessés il reste plus grand monde là de valable on a memphis et de young qui vient d'arriver qu'à voir si ça suffit pour pour taper le bayern mais bon ça m'étonnerait mais bon notre force cette année c'est l'association memphis de young il faudra miser faudra miser pas tout là dessus mais ça peut faire mal avec avec aussi jordi alba s'il est dans un grand jour peut faire quelques montées intéressantes pourquoi pas descendre pour pour de young s'il est bon de la tête moi perso je connais pas trop ce joueur j'aurais pas forcément les matchs de séville j'ai jamais vraiment vu jouer donc on espère aussi que pedris sortira un gros match il a l'air motivé pour son retour il est frais il revient de vacances et bronzé tout ça donc moi j'en attends beaucoup de lui je pense moi perso j'attends j'attends beaucoup de pedris pour l'instant je le trouve vraiment exceptionnel par rapport à son âge mais j'attends encore j'attends beaucoup plus niveau des buts surtout et et dans le dans la passe aussi donc après il ya la défense on connaît déjà l'histoire avec piqué l'anglais donc on espère quand même un changement par rapport aux derniers matchs mais bon comme depuis des années maintenant notre défense c'est clairement notre point faible pour le bayern c'est juste c'est juste un joueur c'est juste pavard pour nous c'est toute la défense qui est nul à chier quoi donc donc on espère que alors quand même tiendra la baraque c'est un peu notre meilleur atout défensif donc concernant la compo d'équipe moi je miserais sur un 3-5-2 voire un 3-4-3 je vais m'expliquer après donc au cas je pas de surprise je mettrai terstegen forcément une défense à 3 donc avec miniguesa arrojo et garcia même si je pense que coman va mettre mettre à piquer ce con mais bon on va prier donc miniguesa arrojo et garcia sur les ailes jordi alba forcément normalement il devrait être dispo pour le pour le match de l'autre côté je mettrai ce bon vieux sergi roberto 0 bertho comme on l'appelle pas vraiment le choix je pense que d'est sera pas sera pas dispo pour le match ou encore en tout cas trop juste donc donc roberto sur le côté surtout qu'il fait un bon début de saison on va dire même si c'est en tant que milieu de terrain je pense qu'il peut être il peut être pas mauvais en piston on va dire on va voir donc au milieu bousquet c'est de yon on va voir pour bousquet j'espère que ça n'y sera pas trop à la ramasse on va dire c'est avec la vitesse des attaquants la perte de balles ça peut être ça peut être très violent pour lui on verra bien de yon j'espère qu'il sortira un gros match encore une master class ça serait cool s'il pouvait tout faire au milieu ça serait bien en attaque donc un trio memphis luc de yon et pedri pedrito donc je m'explique donc moi je mettrai cette compo en fait avec trois trois attaquants comme ça devant en fonction de notre possession du ballon donc en phase d'attache mettrait pedri un cran plus haut sur un côté parce que je pense qu'il peut apporter des choses intéressantes tout en rentrant dans l'axe s'il veut pour laisser la place à roberto pour monter sur son côté mais d'un autre côté en phase de transition défensive il pourra déjà mettre la pression sur l'attaque assez rapidement directement la perte de balle et ça laissera peut-être le temps de se replacer à pour bousquet c'est et sergi roberto histoire soit pas trop largué non plus parce que devant bayern comme on a dit ça va très très vite donc quand on aura pas le ballon ça ressemblera plus un 5 3 2 très défensif avec bousquet assez bas et pedri et de young devant lui et donc les deux devant même fils et et l'autre de young donc concernant d'ailleurs luc luc de young on va voir ce que ça donne d'un côté on n'a pas vraiment le choix niveau des dispo aux autres joueurs donc on va on va voir ce que ça donne il peut je pense qu'il peut bien combiner avec même fils il faut qu'ils servent à mon avis de points d'appui un peu comme girou avec l'équipe de france sacré sacré référence ouais donc c'est pas le genre de joueur qu'on a l'habitude de voir barça mais mais je pense qu'il peut quand même peser sur une défense et laisser des petits espaces à même fils peut faire des remises de la tête et même fils claque une reprise de voler j'en sais rien donc voilà j'aimerais bien aussi voir coutinho rentrer rentrer pendant le match genre vers la soixante quinzième il joue quinze minutes ça doit voir un petit parce que ça peut donner même avec lui quoi et éventuellement balde peut-être si si alba se fait fumer sur le côté ça pourrait être intéressant de voir voir balde parce que franchement il a l'air il a l'air chaud ou yant donc voilà côté pronostic bon malheureusement je vois je vois une défaite je pense qu'on ne gagnera pas le match j'espère juste que bah qu'on se fera pas déchirer comme tout le monde je pense ils sont encore bien au sud de nous que ça soit collectivement ou individuellement depuis notre dernière confrontation avec eux on a perdu messi gliezmann et suarez bon gliezmann on va pas chialer mais mais pour le reste ça fait quand même voilà j'ai pas besoin de m'expliquer alors qu'ils se sont pas vraiment affaiblis mis à part leur défense qui est un peu qui est peut-être un peu fragile sur le côté droit mais bon ils marquent tellement de buts que ça va pas leur poser de problème c'est un peu comme nous avant avec la msn on n'avait pas une défense exceptionnelle mais bon les gars devant était tellement chaud que on s'en foutait un peu quoi donc voilà ce sera tout pour pour cette vidéo j'espère que j'espère que ça vous aura plu si si ça vous a plu les gars n'hésitez surtout pas à mettre un like à vous abonner pour l'instant on est trop et j'ai trois abonnés ça ça ferait pas de mal d'en avoir quelques-uns de plus un s'il peut y avoir une centaine en plus ça serait cool les gars ou allez deux en plus ça serait cool donc voilà je vais vous laisser on espère une un bon match quand même surtout dans le jeu en fait j'espère voir une équipe avec des cojones voilà je vous souhaite un bon match et on se retrouve demain pour le débrief allez ciao